La parole est accordée au député de Pizanville, l'honorable Jerry Tordieu. Merci, Président, de votre amabilité à m'accorder la parole. Je vous salue ainsi que le bureau, je salue les honorables collègues et je salue la Commission. Et bravo à la Commission et nous avons des éminents juristes et je dois dire que ça fait plaisir de voir le dynamisme de la Commission de justice par rapport à la production des textes sur lesquels nous sommes appelés à légiférer. C'est de bonne guerre pour la 50e. Bravo, député franc-clôture. Je vais aller dans la lignée du brillant député Abel de Colline. Il y a un flou. N'ayons pas la mémoire kout. On change tout akrobat si, tout gymnastique, tout sandé oblige fait pour nous rivez dans l'accord du 5 février. Nous avons dormi, nous avons mangé, nous avons cherché bête, nous avons cherché poule, nous avons tout avocat, tout ancien sénateur, tout ancien député parce que nous étions devant une situation inédite, un flou juridique et constitutionnel. L'histoire ne nous pardonnerait pas. Si au moins, nous n'avons pas tenté d'essayer de garder comment nous allons corriger ça. D'où la valeur ajoutée de la proposition du député l'Otur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je recommanderais à l'Assemblée que nous voterons la loi. Son bon rapport, les consignes, les bienfètes et les disons exactement ça pour les disons pour nous aller au vote de la loi. Cependant, 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 moi m'a attiré l'attention, collègue m'a yo, même si le Président Karopouchim, que m'a t'arrivé dans la loi, c'est pas vrai, parce que tout est lié. Dans l'article 1 loi que le député l'Otur proposé a... Justement, je vais faire le rappel à l'autre. On est sous le rapport. Président, on est sous le rapport. Président, permettez-moi de conclure. Je vais finir. Je vais conclure pour me dire, dans le rapport, le député Franck Lothiou dit que le rapport est en conformité, la proposition de loi est en conformité avec la Constitution de la République. Moi m'a dit, dans la semi-conformité, parce que dans une proposition de loi, c'est que le Président Karopouchim propose, par exemple, que parmi les candidats acceptables pour remplir le vide constitutionnel au niveau de la Présidence, apgen le Président du CSPJ. Le Sahar, li en contradiction avec l'esprit de la loi, puisque la Constitution de 1947, justement dans sa version amendée, l'a été retirée justice en dedans politique. J'ai recommandé, M. le Président, que nous vauter rapport, pas sérieux, pour nous donner un problème avec quelques propositions en loi. J'ai recommandé, M. le Président, que nous vauter rapport, pas sérieux, pour nous donner un problème avec quelques propositions en loi. Je vois qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de prises de parole sur le rapport, et en réalité, ces interventions qui sont faites concernent, de préférence, le texte qui est proposé. Donc, je vais d'abord accorder la parole à quelques-uns d'entre nous, et après, on va statuer sur le rapport. La parole est accordée au député Jules Mis, qui sera suivi du député Choiseur-Chancy, qui est tel Jean-Philippe et Gerson Girard. Merci. Honorable Président, membre du bureau, honorable commissaire, collègue de l'Assemblée. Je viens d'entendre avec intérêt les différentes questions soulevées lors des interventions des collègues qui ont parlé avant moi. Il y avait vraiment des discussions intéressantes. Inliminées, je veux féliciter mon confrère, mon collègue, Franck, pour avoir pensé à une telle proposition de loi. C'est vraiment intéressant. C'est une bonne proposition de loi. Nous voulons dire, ce soir, que cette proposition a effectivement répond à un vide juridique. Cette proposition répond à un besoin. Y a-t-il un problème ? Oui. Nous avons vu, nous étions là, quand le président, donc Matéli, a laissé le pouvoir. Il y avait beaucoup de difficultés. Nous avons vu, nous avons vu beaucoup de commentaires. Et ça, c'est le rôle même de parlementaire, quand il y a un problème au niveau de la société. Donc, il faut apporter des lois pour résoudre les problèmes. Le député Franck Lauture, en proposant cette loi, qui va tomber dans l'arsenal du droit processuel haïtien, va résoudre vraiment le problème de l'article 149 de la Constitution. Oui, il nous faut des lois d'application. Et, maintenant, les collègues, pas garder sou réponses, façon, collègue Lauture, peut-être avec... M'a dit, à Ogan, s'il y a une capacité facile de répondre, pour nous ne pas voter pour la position. Ça, pas garder sou façon, et... Le député Willer, tu parles de conseil électoral permanent, qui n'est pas gagné, mais pas de relation. Pas de relation entre conseil électoral permanent et propositions ça. C'est vrai, pas de dire conseil électoral permanent, mais ça va t'empêcher, je vais terminer, ça va t'empêcher... Il y a une motion... Il y a une motion... Il y a une motion qui est accordée aux collègues Adrien. Collègues Adrien. Collègue Alfredo, s'il vous plait, vous êtes sur la liste. Vous êtes sur la liste. Asseyez-vous, merci. Merci, Président, Président, membres du bureau, collègue commissaire. Ma suivre avec un pilatation mon collègue Julmis, mais l'elle parle de questions par la relation entre le Conseil électoral permanent et le texte de l'OASA qui est en train de travailler sur l'IA, moi même je n'y suis pas d'accord. Et là, ma préjoine l'IA dans son intervention. Le problème qu'on a posé là, c'est l'idée de la vie institutionnelle. Si on a gagné un KEP qui est un organe que la Constitution a placé... Motion d'ordre accordée au député Louchard. Motion d'ordre. Je rappelle que c'est une motion d'ordre. Et je rappelle également au collègue Adrien, c'est la Constitution qui prévoit le vide. Président, membre du bureau, honorable commissaire, collègue de l'Assemblée. Un instant, un instant. Nous demandons au commissaire, s'il vous plaît, de laisser... De laisser... Collègue Adrien, s'il vous plaît. Collègue Adrien, s'il vous plaît. Collègue Louchard. Merci, Président. Nous avons souligné, vos collègues, que la loi d'application n'est pas une loi avec le Conseil électoral permanent. Mais cependant, il faut que nous devons travailler pour que le Conseil électoral permanent. Moi-même, j'ai tout profité de ça pour m'enlever un petit faille au niveau du rapport, Président. Si les élections n'ont pas réalisé à temps, on peut toujours considérer ça. Parce qu'il faut qu'il y ait des sanctions quand même. Parce qu'il y a des sanctions pour organiser l'élection. Nous avons toujours essayé de poser la commission pour nous réinsérer dans le rapport. Nous avons considéré comme un crime de haute trahison. Parce que si nous faisons une loi d'application, il faut qu'il y ait des sanctions. Alors, Président, moi-même, moi je prends un contre-pied. Ça colle avec moi. Je ne sais pas que nous avons des problèmes personnels avec lui, mais c'est moi qui nous faisons pour payer. Depuis nous avons parlé de loi d'application, il faut que nous clèrions et précisous les rélevés du sort direct de l'exécutif. Et je n'ai pas d'accord que nous avons proposé la commission pour ne pas faire ni le Sénat, ni la Chambre des députés. Pour ne pas entrer directement dans la justice, nous allons aller directement dans la justice. Donc, il y a un style de problème. Dans le texte, dans le texte, dans le texte. Dans le texte, Président. Merci. D'accord, Président. Merci, collègue Locha, de votre intervention. Collègue Adrien, vous avez 30 secondes pour terminer. Je termine, Président. Jusqu'à date, pour qu'on comprenne la non-relation qui existait entre l'élection et l'organisme responsable pour organiser l'élection, ou pas qu'il n'y ait pas de l'élection. Et bien, c'est faiblesse institutionnelle. Mention de bord accordée au député de Mion Balé. Et je rappelle que c'est la dernière motion sur cette intervention. M. le Président, membre du bureau, collègue de l'Assemblée, M. le Président, mais même un problème, non seulement il n'y a pas de relation, mais un ensemble de collègues a dit qu'il n'y a pas de conseil électoral permanent. Mais, Président, aucun conseil électoral permanent. Élections par cas organisées, puisque avoir un conseil électoral n'est pas le seul élément suffisant pour réaliser les élections. Donc, non, mais écoutez, pourquoi prendre un exemple, conseil électoral permanent, alors qu'on peut avoir un conseil et ne pas pouvoir réaliser des élections. Collègue, merci, merci. Non, non, merci, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez terminer, collègue Jolmice. Vous avez assez élaboré. Merci, Président, je vais terminer rapidement. Et, collègue Yo, comme je viens de le dire, je viens de le dire tout à l'heure, c'est une très bonne promotion de loi. On nous écarte, question, pas de guérir, conseil électoral permanent, ça va empêcher que, vide-là, t'aie posé, le Président Matéli, t'aie quitté. On nous écarte tout, approche. Député Abel, qui t'aie d'interpréter esprit. Député Wilner, qui t'aie de parler de conseil électoral permanent, qui t'aie de parler de Président, il ne peut pas dire, mais c'est Président Jovenel. Non, ce n'est pas là, ce n'est pas là qu'on l'aie de répondre. Merci. On l'aie de vite, et c'est important. Pour vite, il répond. Merci, merci. Et moi, mandez-nous pour nous capables. Merci la parole. Pour le Président de Loa Saha, et nous pensez si on va réveiller. Merci, Président. Et, sur ce, la parole est accordée à l'honorable député Charles Echansi, Denry. Honorable Président, vous avez la parole. Un instant, Président. Et, collègue, collègue Adrien, collègue Aubin, s'il vous plaît. Merci. Merci, Président, membre du bureau, monsieur le commissaire, collègue de l'Assemblée. Président, moi, j'estime que cette proposition est inopportune. Alfredo, s'il vous plaît. Proposition, s'il vous plaît, c'est une question qui a été la même. Il y a une déresponsabilité des institutions. Parce que, qui est-ce qui a été gagné dans mon tas, ou ben, dans mon ton conseil électorale, d'après le Conseil Jouamandéa? Il y a le Parlement, il y a aussi le CSP. Bon, en supposé que, vous avez un bataille, vous avez un entente entre le Parlement et le CSPJ, vous avez décidé de vous dire, vous n'avez pas désigné personne dans le Conseil Jouamandéa. maintenant, vous connaissez exactement, Président, que, vous avez un 4ème dément de la Président, et vous connaissez exactement, vous avez un collusion pour que vous n'avez pas fait l'élection. Laissez, écoutez, laissez-moi terminer, monsieur. Laissez, par exemple. Président, un extra-président, collègue Alfredo, s'il vous plaît. Il y a une motion qui est accordée au député Jules Miss. Honorable Président, membres du bureau, les commissaires, chers collègues, on est sous-tendés, Président nous, ancien Président nous, et, qui fait yon rapproche. Attention, ça sont lois qui a préparé pour l'avenir. Pour l'avenir. Nous pas pral, nous pas, nous, non, 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 c'est un déceint. Un instant, un instant, un instant, un instant. C'est une motion d'ordre. Et je rappelle que vous avez pris une motion d'ordre. Merci. Merci, Président. non, non, non. Mais pas parler, pas parler. Un instant, un instant. Déjà, nous n'ягions presque un président. Déjà président, je l'aime, il n'est pas de l'OPL. Un instant, un instant, un instant, un instant, calmez-vous, un instant, 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 une clôture. Non, 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 il est de l'OPL justement, mais il est un député. Donc, selon la Constitution et les règlements intérieurs de la Chambre des députés, tout député a le droit de faire une proposition de loi qu'il peut soumettre à l'Assemblée. Donc, merci de ne pas vous aventurer sur ce terrain-là. Merci. Merci, Président. institutionnel. Consectorale permanent que le président te voulez monter. Président, te gagne manifestation qui d'avoir fait contre ça. Et on débutait l'Europe, elle proposait ça. Collègue, c'est une motion d'autre. Oui, président, merci. M'a terminé. M'a terminé, président. Nous voulons consacrer que le président jovenel est sous question de la formation consectorale permanent. Il va avoir un rapport. Et l'autre rumeur courine en la rue a dit, déjà gagne complot entre le président du Sénat, le président de la Chambre des députés et certains membres du gouvernement pour que élection pas fesse attend. C'est extrêmement grave et la parole vous avez retiré. J'assume, président. Merci, merci, merci. La parole vous avez retiré. J'assume, président. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Collègue, non. Non, non. Collègue, président, chantez à terminer. Nous demandons aux députés Jules Miss, aux députés aux députés Guéchon de regagner leur place, s'il vous plaît. Non, 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 non. Regagnez, non. Regagnez vos places, s'il vous plaît. Collègue Jules Miss. Collègue Jules Miss. Merci. À la place, non, merci, non, merci. Merci. À vos places. Merci. Merci. À la place, vous êtes sur la liste vous êtes sur la liste pour prendre la parole. Vous êtes sur la liste. Allez, on a la place. Votre place. Votre place. Votre place. Vous êtes sur la liste, là, vous prenez la parole. Merci. Collègue Jules Miss. Merci de regagner votre place, s'il vous plaît. Collègue Jules Miss. Vous avez une intervention à faire. Qu'est-ce que vous êtes sur la liste ? Pour un minimum de sérénité, laissez terminer. Non, allez. Vous avez une intervention à faire. Laissez terminer le président. Merci. Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Jeanne Simon. Terminé. Allez-y, terminé. Collègue député. Collègue député. Collègue Jules Miss, terminé. Je ne sais pas si vous faites ça. Non, mais terminé. Terminé. Terminé, terminé. Ok, ok. Alors, c'est une motion que vous demandez sur le président Cholze. Je vous demandez une motion. Le président va intervenir sur la proposition de l'OASA qui est disposée pour l'avenir et qui va répondre à un problème et qui va permettre l'application du article 149. Collègue, je vous demandez de nous pour nous être capables de transcender. Je vous demandez de nous pour nous sortir de notre phobie à chaque fois que nous nous faisons de l'effort pour nous sortir de nous-mêmes, pour nous transcender, pour nous doter de la loi solide. Nous nous demandez de nous pour nous sortir de notre phobie. Merci, c'était une motion. L'idée du collègue, il y a un vide. Il y a un vide. Il y a un besoin. Et vous venez de voir, il y avait vraiment de difficultés lorsque le président Martelly partait. Collègue, je vous demandez de nous faire de l'effort pour nous transcender. Donc, collègue, la proposition de loi pour l'avenir. Les deux choses, ne soient pas les deux. Toutefois, si, il y a un arrangement. Mais, arrangement, ça là, ce sont les problèmes qui viennent. Actuellement, il y a un conseil électoral permanent. Mais, c'est pour ma règle, comme si vous avez duré tout le temps. Jules Miss, collègue Jules Miss, c'était une motion. Merci. Non, mais je suis désolé. Non, non, pas une minute. Non, 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 pas une minute de plus. Pas une minute de plus. Je vous donne dix secondes pour terminer. S'il vous plaît. Avec toute respiration, que vous collègue et Cholzère, et nous dit que la loi, c'est pour l'avenir. Donc, le petit problème qui vient présentement là, n'est pas qu'à empêcher de nous doter de la loi. solide pour l'avenir. Donc, collègue, vous demandez nous pour nous voter pour les propositions de loi SAHA, parce que son chance n'a bien encore, dans ce 50e an, pour vous donner une bonne loi d'application. Attends, Cholz. Attends, collègue. Un instant. Un instant. Je rappelle que c'est la dernière intervention qui a été accordée en ce sens. Nous allons demander, nous allons laisser au collègue Chansi de terminer son intervention. S'il vous plaît. Merci. Merci, Président. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de l'opportunité, collègue, chers collègues, parce que, moi, par contre, on loi d'application, moi, pas dit non que la commission, en parmi les droits, vini avec une loi. Mais, moi, parlais de l'opportunité, maintenant, qu'on y est là. Deuxième bagaille, nous autres, au niveau du Parlement, Président, nous avons la responsabilité de travailler plutôt pour le respect de la loi de la Constitution, pour le respect des échéances électorales et constitutionnelles, pour le renforcement des institutions. Mme, Président, moi, parce que, loi ça, alors, loi d'application ça, pour contenir la joie d'y a là, il n'est pas opportun, et moi, même, Président, m'apprécie de voter, malheureusement, contre lui, et m'invite les collègues pour nous voter contre lui, parce que il n'est pas opportun. Merci, M. Président. Merci, collègue Président, et je rappelle un instant, collègue Alfredo. M'apprécie de Règle Jouette là, mon conseil de collègue, je pense que c'est une proposition d'ordre du jour qui a été sélectionnée par la conférence des présidents qui avait été soumise à l'Assemblée et l'Assemblée a décidé de valider l'ordre du jour, donc, après débat, on m'en est d'accord, on va voter pour, on va voter contre, on va faire abstention, il y a trois votes dans l'Assemblée pour le collègue qui vient de faire son intervention en accusant les présidents des deux chambres et les membres du gouvernement, je crois que vous êtes membres du bloc majoritaire qui est constitué de 72 débutés, le bloc majoritaire peut toujours prendre les dispositions qui s'imposent. Ça a été régulièrement une proposition qui avait été soumise par un débuté, c'est sa constitution en dit. Et sur ce, la parole est accordée au débuté Alfredo. collègue Alfredo, vous avez la parole, ne vous laissez pas importunir. Merci, Président, membre du bureau, collègue de l'Assemblée, et messieurs les commissaires, Président, vu importance que constitution amende sa, Ligue 1, et constitution prévoit comment pour faire amendement la donne, modifier un texte constitutionnel l'immondé en pile en pile recherche et de consultation de ce fait. Monsieur le Président, je vais faire référence à un texte du règlement intérieur et vous allez faire droit à cette demande. vous êtes en quel article? L'article 131 du règlement intérieur et je lis pour les commissaires, soyez attentifs. La conférence des présidents fixe à la commission compétente la date de la remise de son rapport qui ne peut intervenir moins de sept jours après la saisine de la commission ni moins de sept jours avant la date de la séance plénière à laquelle il est envisagé d'examiner le projet ou la proposition de loi ou de résolution de telle sorte que le rapport imprimé soit à la disposition des députés et du gouvernement au moins 72 heures avant le début de la séance. Monsieur le Président, ce texte-là ne m'a pas été communiqué Vous êtes dans quel règlement? Règlement intérieur de la règlement intérieur de la chambre des députés voté par nos pères Non, oui, c'est ça c'est ça Règlement intérieur Merci Vous avez voté la Constitution Merci collègue Alfredo et je rappelle que la parole va être accordée au député Hippolyte président du bloc majoritaire suivi du député Claude Lézlipiel Merci Monsieur le Président Un rappel à l'ordre à une motion d'ordre ne peut pas Vous devez trancher automatiquement Monsieur le Président La parole est accordée au député Hippolyte Merci Merci La parole est accordée au député Hippolyte Collègue Jean-Michel s'il vous plaît Cher commissaire Merci Collègue Hippolyte de Léogane Vous avez la parole Merci Président Monsieur le Président Messieurs les Dames les Membres du Bureau Messieurs les Commissaires Collègue de l'Assemblée La paix Félicité Président Et restez collègue Collègue Alfredo Collègue Jerry Collègue Decoline Vous avez tout Merci T'envoie Félicité Président Les Commissaires Membres de la Commission Justice, Droits, Humains et Sécurité Publique Pour ce travail de titan réalisé Mes Présidents Vu l'importance de l'article 149 de la Constitution de 1947 amendée Vu la discrimination qui a dans l'article 1er du texte proposé question de limiter d'autres personnalités à prendre part vu Président qui a confusion totale dans le rapport Président Vous êtes en train de lire une proposition Je fais mon intervention Président Allez-y Vu qu'il y a confusion totale Monsieur le Président au niveau de l'Assemblée Le rapport texte proposé a n'a demandé Président pur et simplement à ce que proposition ça lui rejeter pur et simplement par l'Assemblée Merci Président Merci Collègue Hippolyte et après l'intervention après l'intervention du débuté Claude Lé Slivière et débuté Perilis Perilus Roms nous allons consulter l'Assemblée Non nous allons quand même donner un dernier mot à la commission c'est sûr et collègue Lé Slivière dans la salle collègue Perilus vous avez la parole ce sera la dernière intervention merci Honorable Président membres du bureau et collègue de l'Assemblée Président contrairement contrairement à sa un peu le collègue qui précédent m'la dit m'pensez mon même Président proposition ça c'est une proposition du loi qui conçut un objectif pour combler une vie juridique qui existe dans le cas où le Président en fonction va quitter le fauteuil présidentiel alors qu'aucune élection n'a eu lieu pour élire un nouveau Président pour remplacer le Président sortant il y a également Président un vide au niveau du troisième paragraphe de l'article 149 de la concession amendée ou on ne sait pas Président un instant un collègue collègue Benoit collègue collègue Zubra s'il vous plaît il y a un collègue Woms qui a la parole merci merci Président je vous disais qu'il y a également un vide au niveau du troisième paragraphe de l'article 149 de la concession amendée où on ne sait pas qui peut supporter candidat pour remplacer le Président constitutionnel qui aurait quitté le pouvoir au cours de la quatrième année de son mandat donc Président ce texte est venu à point nommer à mon sens car il y aura l'avantage de résoudre définitivement deux problèmes premièrement Président la Nation saura qui peut supporter candidat pour remplacer provisoirement le Président dont le mandat est arrivé à terme deuxièmement Président la Nation saura également sur quelle personnalité l'Assemblée nationale va statuer pour élire un Président provisoire suite au départ et sur ce c'était la dernière intervention nous allons consulter l'Assemblée donc nous allons consulter la santé parce que la commission avait dit qu'il n'avait pas d'intervention à faire non ok une dernière intervention est accordée au commissaire après il n'y aura pas d'autres interventions il n'y aura pas que ce point qui est inséré alors du jour merci merci Président pour avoir pensé à la commission et en fait de réaction responsive je pense que Monsieur le Président je peux tenir compte de la considération faite par notre estimable collègue Charles qui a pensé que cette proposition de loi est inopportune quant à présent mais heureusement plusieurs collègues se sont défilés sur cette tribune parlementaire pour lui faire comprendre que la loi ne vise que pour l'avenir et que l'opportunité que cherche mon estimable confrère mon estimable collègue Charles Chancy se trouve dans le besoin qui se fait sentir un instant collègue adressez-vous à l'Assemblée s'il vous plaît merci j'avais bien dit Président il y a pas mal de députés qui ont fait leur intervention sur cette tribune moi-même je dis l'intervention sur laquelle je veux réagir c'est celle faite par le collègue Charles Chancy qui parle de l'opportunité de cette proposition de loi je dis monsieur le président et je persiste et signe que cette loi est opportune par rapport à ce qu'il répond à un besoin pressant effectivement si on ne veut pas faire des redites on est conscient que et bien dans les années écoulées il y a eu pas mal de difficultés pour nous autres législateurs de nous accrocher sur un texte et bien devant et bien solutionner le problème de ce vide constitutionnel alors ce vide institutionnel président a préoccupé mon collègue Lodur et bien qui a pensé en tant que législateur et bien à venir avec cette proposition de loi pour la soumettre à l'approbation de l'assemblée des députés et je pense que le rapport une fois voté il n'y aura pas assez d'articles c'est un texte très et bien ventilé donc les députés auront bien à pénétrer le fond et à partir de là ils auront une meilleure compréhension des prétentions émises par mon estimable collègue Lodur quant à l'opportunité de cette proposition de loi pour en fait d'application de l'article 59 de la constitution amendée sur ce monsieur le président moi même je m'arrête là mais je réserve de passer la parole sous votre permission à mon collègue Manès qui voulait renchir cher collègue de l'assemblée j'ai suivi avec beaucoup d'attention les différentes interventions tantôt pour tantôt contre ce que moi j'aimerais ajouter concernant l'intervention du collègue Scholzer alors il s'est contenté de parler de l'inopportunité de cette proposition de loi mais sans pouvoir se faire comprendre au niveau de l'assemblée vous n'est pas capable alléguer vaguement que telle loi n'est pas opportune parce que la question qu'on doit se poser c'est est-ce que cette proposition de loi va combler un vide la réponse est oui parce que nous sommes tous d'accord alors bien avant quand un collègue fait une proposition lorsque l'assemblée est touchée de la proposition je pense que cette proposition n'appartient plus maintenant au collègue l'assemblée doit pouvoir s'approprier quelle que soit la tendance du confrère du collègue alors moi-même je me demande est-ce que vraiment par exemple le cas pour collègue Alfredo est-ce que collègue Alfredo prend la peine pour lire vraiment le troisième paragraphe de l'article 149 parce que si nous sommes d'accord que nous sommes vides et tout récemment on a fait l'expérience avec le président Priver qui était un président de facto l'idée de un président de facto tout simplement et bien la solution qui a été adoptée par l'assemblée nationale c'est une solution qui était proche de la constitution mais qui ne peut pas refléter maintenant les dispositions de la prostitution donc concernant l'inopportunité de la loi moi-même j'ai dit non pour dire aux lois inopportunes il faut dire que pas qu'on vide et des collègues qui ont tenté de soulever de soulever cette question de l'inexistence du conseil électoral permanent alors je leur dis qu'avec ou pas le conseil électoral permanent et bien ce vide reste debout parce que l'anguillant le conseil électoral électoral même disposition article 149 la code le dédi que dans l'idée dans l'esprit qui traverse ces constitutions question qu'on CSPJ n'est pas qu'à rentrer la donne là nous prenons acte de ça maintenant la confusion c'est que nous confondons le vote du rapport avec le vote du texte article par article débat qu'a fait là c'est est-ce que le rapport est recevable ou pas et pour le recevable c'est questionner l'opportunité de cette proposition il est vrai que les collègues sont de la majorité qui prennent devant qui baillent le ton mais chaque député c'est un législateur qui a une capacité de réflexion pour l'apprécier une opportunité dans la loi c'est des ténors qui prennent la parole et puis pour la majorité qui comprennent que les ténors disent la vérité c'est ça donc moi-même je fais appel au bon sens de tous les collègues ici présents le collègue l'autre il mérite d'être félicité parce que les réfléchissons ont vite lié en de la constitution l'effet ont proposition et cette proposition c'est la proposition de la chambre des députés c'est pas dit bon mon collègue désolé qui dit bon mon collègue l'autre dit de l'OPL moi-même c'est ça il faut mettre nous dans l'autre dimension donc m'a terminé pour me dire une chose le rapport est recevable parce que la proposition s'est basée sur un vide qui se trouve dans la constitution et quand le pays va mal c'est les citoyens qui font les frais et nous avant d'être députés nous c'est des citoyens avant tout donc je crois que le rapport l'irrecevable quitte maintenant dans le vote des articles article par article nous n'avons pas de modifier quelques modifications donc ça a été toujours ainsi donc je demande aux collègues de l'Assemblée contrairement à tentative plusieurs collègues dont le collègue changeait pour dire loi inopportune loi ou loi pas inopportune quand par exemple dans la constitution il y a un vide et cette constitution qu'on a je vais terminer président la constitution de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée c'est un document c'est un acte fondateur qui définit les grandes lignes d'organisation des pouvoirs publics il revient maintenant aux législateurs à la chambre des députés pour nous faire des lois d'application pour éviter un dysfonctionnement maintenant dans la bonne marche de l'État donc c'est de ça il s'agit moi même pense que contrairement à la collègue le rapport est recevable parce que il est présenté une loi qui a été corrigée au vide et au vide au niveau du pouvoir exécutif donc merci collègue Manès c'était la dernière intervention au niveau de la commission donc nous allons consulter l'Assemblée la commission sur la chaîne président merci merci vous avez assez élaboré vous avez assez défendu merci cher commissaire pour vos brillantes interventions et sur ce l'Assemblée est souveraine c'est l'Assemblée qui va en décider et le rapport tel que lui présenté par les honorables commissaires est débattu collègue exécutif s'il vous plaît prenez place prenez place prenez place ok donc tel que débattu l'Assemblée par nos honorables députés est mise au vote les députés qui sont pour le rapport sont priés de lever la main s'il vous plaît les députés qui sont pour le rapport sont priés de lever la main s'il vous plaît ceux qui sont pour les députés qui sont pour le rapport s'il vous plaît collègue Bertol asseyez-vous collègue Bertol s'il vous plaît collègue Claude Leslippière collègue Hippolyte les députés qui sont pour le rapport sont priés de lever la main collègue Bertol s'il vous plaît collègue Bertol s'il vous plaît merci ceux qui sont pour le rapport merci ceux qui sont contre un instant le premier secrétaire a demandé de reprendre le vote baissez vos mé baissez vos mé s'il vous plaît collègue Benoit collègue Womel baissez vos mé baissez vos mé le bureau à travers son premier secrétaire a demandé à tout le monde de s'asseoir afin qu'on puisse faire le vote donc si tout le monde marche dans la salle nous n'allons pas pouvoir compter ceux qui sont pour ceux qui sont contre donc si vous êtes debout ça peut arriver que vous soyez pour donc asseyez-vous collègue Delacous votre place s'il vous plaît Alfredo s'il vous plaît votre place merci collègue Gladys collègue Gladys collègue Gladys votre place collègue Alsace s'il vous plaît Breton collègue Belize votre place merci collègue collectant Dieu s'il vous plaît collègue Belize collègue Jovenel lui collègue Oba collègue Printan merci donc les députés qui sont pour le rapport sont priés de lever la main s'il vous plaît ceux qui sont pour collègue Hippolyte vous êtes pour collègue Hippolyte vous êtes pour ceux qui sont debout vont être comptés dans le vote ceux qui sont debout vont être comptés dans le vote non 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 mais il faut vous asseoir merci non mais Chita mais Chita Oman Oman Chita Chita Améacez-vous merci collègue Hippolyte merci ceux qui sont contre collègue Printan vous avez déjà voté asseyez-vous collègue Xanthus vous avez déjà voté asseyez-vous ceux qui sont debout vont être considérés comme des députés qui ont voté contre merci 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 de baisser vos mains ceux qui s'abstiennent ceux qui s'abstiennent collègue merci premier secrétaire décontre deuxième secrétaire décontre s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît eh bien fête collègue Baudelaire s'il vous plaît s'il vous plaît collègue Guedda ne vous laissez pas intimider je sais que vous êtes une femme de courage 26 pour 43 comptes 6 abstentions merci la majorité a dicté sa loi le rapport est rejeté prochain point à l'ordre du jour s'il vous plaît premier secrétaire merci de donner lecture du prochain point à l'ordre du jour point 4 présentation discussion et vote du rapport de la commission justice droits humains et sécurité publique sur l'examen de la proposition de loi portant garantie de la propriété foncière merci collègue Forstal vous prenez la parole à nouveau vous prenez la parole à nouveau merci nous nous demandons au président de la commission justice de faire une intervention donc la commission a une intervention à faire sur le point c'est quel point déjà sur le point 4 merci président membre du bureau collègue de l'assemblée comme je viens de le dire tout au début de l'ouverture de cette séance plénière le rapport de la commission justice droits humains et sécurité publique quand en fait de préparation n'est pas finalisé parce que nous avons des réserves sur certains articles faisant partie du corpus de cette proposition de loi et ces réserves ont été confiés confiés à des consultants en attendant les recommandations des consultants donc je vous demande de passer à d'autres points merci et au nom de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin